... Je m'appelle Jean-Pierre Verkamère, je suis associé, expert comptable et commissaire aux comptes dans le cabinet de Loite et j'ai la responsabilité du département Audit qui travaille sur les associations, les fondations, les fonds de dotation et les syndicats. On est vraiment à une page qui est en train de se tourner au niveau de la collecte dans le secteur associatif et de la problématique des ressources financières. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de création, il y a déjà 1 300 000 associations, mais il s'en crée au moins 70 000 par an, ce qui est un chiffre fabuleux, ce qui montre qu'il y a énormément de besoins, il y a des zones qui ne sont plus remplies par l'Etat, les collectivités locales et dans un certain nombre de domaines, les besoins explosent et les associations se créent en nombre important. Je pense qu'on a parlé de 2,8% de croissance chaque année en termes de budget de dépense dans le secteur associatif. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver aussi les 2,8% pour arriver à combler les ressources financières pour répondre à ces besoins de dépenses à honorer. Les financements diminuent au niveau du secteur public. On était en 2011 à 51% de financements qui étaient octroyés pour le secteur associatif par les financeurs publics. On était 3 ans plus tard à 49%. Et l'expérience que je vis, moi, au niveau de mon portefeuille d'associations et de fondations, est de voir qu'effectivement, on a des diminutions entre 5 et 10% du financement apporté par les concours publics. Après, il faut arriver à maintenir les concours financiers du secteur privé. Et là, c'est là qu'on voit une sorte de compensation des financements du secteur public moindre par rapport à d'autres qui arrivent sur le terrain. Avec toutes les difficultés, les avantages et les difficultés que ça peut comporter. On parle de crowdfunding. L'avantage, c'est qu'on arrive effectivement à faire de très belles opérations. Ce côté participatif du citoyen, le citoyen y répond très largement, soit par un engouement momentané, parce que le visuel est important, parce que la communication est importante. Il répond à des demandes. Donc le crowdfunding va plutôt bien. Le désavantage par rapport à ça, c'est que tout doit être contrôlé. Et quand quelque chose se crée, quand on n'a pas mis, je dirais, l'état-major de procédure nécessaire à s'assurer que ça fonctionne bien, il y a peut-être un certain nombre de dévoiements. Je ne veux pas donner le nom, parce que ça n'a pas d'importance à la limite, mais la première plateforme de crowdfunding qui a été créée en Suède il y a quelques années vient de se faire épingler, parce qu'en fait, il y a eu une forte fraude à hauteur de 44 millions de couronnes suédoises, qui fait que tout cet argent qui a été collecté a servi à tout autre chose que le crowdfunding et que l'apport au secteur associatif et à tout un tas de projets qui avaient été développés par ces associations. Il faut arriver à mettre en place un certain nombre de procédures. Une fois qu'on a mis en place ces procédures, il y a une gouvernance à mettre en place pour s'assurer que toutes ces procédures ont été mises en place, qu'elles sont dans les répartitions de travaux, dans les séparations de fonctions, tout est calé à ce niveau-là. Et après, arriver à faire un certain nombre de contrôles. Alors il y a une parade, je dirais, qui est très simple, c'est l'évaluation, le contrôle et la transparence. La transparence, c'est de dire je récupère de l'argent, j'ai un engagement par rapport à mon financeur, c'est de dire comment cet argent a été utilisé. L'évaluation, c'est d'aller plus loin que le contrôle. Ce n'est pas simplement un contrôle à l'euro, l'euro des dépenses qui ont été effectuées, mais d'aller au-delà, de regarder quelle est la valeur ajoutée, le petit plus que l'on a en termes d'efficacité. Qu'est-ce que cela a apporté véritablement au secteur associatif ? Et après, les contrôles, ça peut être du contrôle interne, du contrôle externe. Alors c'est généralement un mot qui fait peur. La première action est de dire le contrôle, ça coûte cher. si on peut s'en abstenir en termes de mise en place. C'est comme si je vous disais est-ce que les contrôles radar autour du périphérique parisien ont leur utilité ou pas ? Je crois que si ça embête un peu tout le monde, parce qu'on peut se faire flasher, il y a au moins un peu plus de vie préservée par rapport à cela. Et dans le contrôle sur l'utilisation des fonds qui ont été confiés au secteur associatif, malheureusement, le contrôle est là pour être un garde-fou par rapport à de mauvaises utilisations, à des cas de fraude, à des cas de déviance par rapport à cela. Donc voilà, il faut mettre en place une organisation pour donner confiance à ceux qui ont les ressources financières, qui donnent l'argent et expliquer la manière dont cet argent a été utilisé. Il y a quelques premières expériences. Le plus beau label que l'on ait créé est certainement le label du comité de la charte. Alors on dit du comité de la charte et du don en confiance. Et les mots ont leur importance parce qu'on parle d'une charte de confiance que l'on doit avoir entre cette sorte de partenariat entre ceux qui reçoivent l'argent et ceux qui le donnent. Et depuis 25 ans, le comité de la charte a fait de superbes opérations. Ça a été une vingtaine d'associations faisant appel à la générosité du public les plus importantes qui se sont réunies en disant il y a quelque chose à faire, il faut qu'on donne confiance au grand public. Aujourd'hui, il y a 84 associations qui se sont prêtées à ce jeu-là et les réalisations sont très belles. Après, vous avez des organisations type Ideas qui rentrent dans un contrôle un peu différent mais c'est aussi une belle manière de dire un label permet de rassurer le donateur et de se dire il y a un contrôle qui est effectué. Quand vous donnez 100 euros, il y a quand même l'assurance que ces 100 euros n'aient pas dépensé bêtement à des frais de fonctionnement non nécessaires, qu'il y a une certaine efficacité et que les frais de collecte sont aussi un montant qui est tout à fait honorable. Donc, il y a déjà de premières bonnes expériences par rapport à cela. La labellisation n'existe pas beaucoup en France. C'est quelque chose, on ne peut rien faire aux Etats-Unis sans avoir un label. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse qui est d'avoir 36 critères de sélection qui fait que ça devient étouffant par rapport à cela. Mais l'idée de labellisation et l'idée encore une fois du contrôle, à mon sens, c'est une sorte de prime d'assurance pour la confiance du donateur qui fait que le donateur continuera à donner dans le futur. La fusion, c'est quelque chose, je crois que c'était un gros mot il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années parce qu'on était dans une situation où celui qui avait créé son association, avait créé son projet associatif et était quelque part un peu le côté paternaliste, très maître de son projet associatif et ne souhaitait pas le fusionner, le rajouter à d'autres associations. Donc, on restait un peu dans l'infiniment petit et chacun essayait de développer son propre projet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin parfois de mutualisation des ressources et on rentre dans quelque chose qui a été prévu par la loi ESS qui est sortie en juillet 2014 avec un certain nombre de décrets et on a depuis la rentrée, depuis septembre, assisté à une multiplication d'opérations, de fusion, d'associations dans un esprit qui est très coopératif. L'idée étant de dire je ne vais pas supprimer mon projet associatif, là où je n'en avais qu'un, je vais peut-être en avoir deux ou trois qui vont s'agglomérer. On va garder vie à ces différents projets, on va les mettre en exergue dans notre statut, on va regarder si on est tout à fait compatible à ces statuts et on va faire de la entre guillemets publicité par rapport à ces différents projets associatifs. Donc, pour moi, c'est une très bonne idée. Vous parliez du numérique. Si on n'a pas les moyens financiers de pouvoir réagir par rapport à ça, on ne pourra pas rester encore pendant cinq ans, dix ans en étant absent et en étant uniquement support papier en faisant, je dirais comme on le faisait il y a 20 ou 30 ans, de la prise de connaissance de l'association que vous avez créée selon des méthodes anciennes. Donc, tout ce qui est numérique, tout ce qui est un peu le big data, tout ce qui est données d'informations qui existent sur la totalité du secteur associatif, on a besoin de les connaître, on a le besoin de les prendre en compte pour avoir un projet associatif qui soit rendu le plus efficace possible. Le numérique a agi sur les modes de collecte de fonds. Je dirais aujourd'hui, ça n'est pas simplement le simple mailing dans lequel on essaye d'être un peu larmoyant par rapport à une photo qui inspire de la compassion. On va au-delà de ce genre de choses. On ne s'arrête plus à ce genre de considération. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les appels à dons simplement par le biais de l'envoi d'un SMS que vous recevez sur votre téléphone portable. La possibilité, on est beaucoup dans la réaction, très rapide. C'est un monde, on appelle ça la dimension, le paradigme systémique, c'est la capacité à répondre dans la seconde à une sollicitation mais de répondre à l'émotion aussi. Et je dirais, on est bâti comme ça, on voit quelque chose, on répond extrêmement rapidement et on ne va pas commencer à rentrer sur Internet, à se dire à qui je peux apporter de l'argent. Voilà, il faut avoir une réponse extrêmement rapide par rapport à ça. Le numérique apporte cette aide et vous citiez cet exemple-là. Voilà, si on arrive à faire des fusions, on aura plus de moyens financiers, plus de capacité à se convertir et à devenir moderne quelque part et à répondre à ce besoin de recherche de nouvelles ressources financières. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –